Yo, c'est Noemi et aujourd'hui on se retrouve pour déballer ensemble la Fairyloot du mois d'octobre. On est parti sans plus attendre. Le thème de cette Fairyloot, c'était Broken Hearts, il me semble. Et il n'y a pas la spoiler card sur le dessus. Donc on va... Je pense qu'elle doit être au fond, c'est pas grave. On va commencer tout de suite avec les items et on a une couverture. Alors dans cette box, il était censé y avoir un item inspiré par l'eau d'Alexandra Bracken, mais il est arrivé en retard. Désolée pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte. D'ailleurs je crois qu'il n'est même toujours pas arrivé chez Fairyloot et du coup il sera inclus dans la box de décembre normalement. Ouh, c'est tout doux. Donc une couverture inspirée par Kingdom of the Wicked de Kérimani Scalco. Magnifique. Et créée par Forensics and Flowers. D'où est-il ? Donc il est où ? Il est là. Kingdom of the Wicked de Kérimani Scalco que je n'ai pas interlue. Comme ça ou comme ça ? Je dirais plutôt comme ça. Alors ça va être compliqué pour vous la montrer en entier, donc ça va être petit bout par petit bout. Et je ne vois pas du tout ce que je fais. Voilà, approximativement. Donc un serpent avec une dague. Je pense que ça ressemble plus à une dague qu'à une épée. Je ne suis pas hyper fan du dessin, du trait du dessin. Le design est sympa, j'aime bien les couleurs. Elle est très douce. La taille est relativement correcte. Donc c'est plutôt cool les couvertures. C'est toujours utile, surtout à cette période de l'année. Trinket Tray, donc c'est une petite assiette pour poser les bijoux ou vos clés. Ah, inspirée par The Invisible Life of Adi La Rue et réalisée par Art28. Alors j'en avais déjà reçu une, inspirée par l'eau, je crois bien. Il est beau ! Magnifique. Je dors. Ensuite, on a une carte postale. Vu le... Vu le... comment ? Les couleurs, je dirais que c'est inspiré par We Set The Dark On Fire. Ah bah, c'est écrit en dessous. C'est exactement les mêmes couleurs que la couverture en fait. De Taylor K. Media. C'est un nid de vipère, je vois que c'est toi qui as le venin le plus puissant. Très joli. Et comme dit, vraiment, ça matche très très bien avec les couleurs de la couverture. Ensuite, hop, qu'est-ce qu'on a là ? Character Cards. Et c'est inspiré par le livre qui se trouve dans cette box. J'en suis... je suis sûre et certaine que c'est ce titre-là, ça ne peut pas être un autre titre. Créé par Morgana O'Hanagram. Grom. Alors, je ne vais pas vous le montrer pour ne pas vous spoiler la... Ouh ! Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Je ne vais pas vous montrer l'enveloppe tout de suite. Je vous la montrerai plus tard, je peux vous montrer l'arrière. Voilà. Mais à l'avant, il y a le titre du livre. Donc, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Je vérifie juste que le titre n'apparaît pas à un endroit. Ouh ! Oh ! Donc, Au Verseau. Oh la vache ! Au Verseau, elles sont toutes illustrées comme ceci. Elles ont des Gilded Edges. Elles sont dorées. Les tranches sont dorées. Et les personnages ! Alors, je n'ai pas encore lu ce roman, donc je ne sais pas qui sont les personnages. Mais je trouve que c'est magnifique. J'aime énormément le style de Morgana O'Hanagram. Cerce de la Garth? Cerce de la Garth? Merci à mes orang. Les personnages des Gildedas. Donc, c'est magnifique. Et les personnages des Gildedas. Et les personnages des Gildedas. Vous êtes aussi des personnages des Gildedas. elles sont magnifiques je suis impressionnée je ne sais pas si vous avez bien vu mais elles ont du foil tout autour chaque carte a son cadre avec du foil doré elles sont sublimes je vais les remettre dans la pochette pour pas qu'elles s'abîment pour l'instant et comme dit je vous remontre la pochette juste après pour que vous puissiez voir le titre du livre en question et je pense que ça devait être le dernier item puisque comme je vous l'ai dit l'item inspiré par l'or on n'est pas arrivé à temps donc on a la spoiler card avec l'illustration de la thématique et donc c'était bien broken heart je reviendrai dessus tout à l'heure et on a les deux cartes de tarot je ne suis pas fan du fandom non pas du fandom je n'ai pas lu ce roman mais du style d'illustration je ne suis pas ouais ce n'est pas trop mon truc donc on a le five of pentacles et le six of pentacles voilà on est parti avec le bouquin mais avant ça je ne peux pas me spoiler le character art avec à l'arrière la lettre de l'autrice puisqu'il s'agit d'une autrice le fairy scoop je reviendrai dessus tout à l'heure et le marque page avec l'illustration de la thématique du mois et on est parti avec le bouquin qui du coup sera dans ce sens je pense j'espère je pense que c'est je vous rappelle que la thématique c'est broken heart et je pense que le titre c'est le nouveau roman de Stéphanie Garber l'autrice de Caraval qui s'appelle Once Upon a Broken Heart il est à l'envers wow je l'avais raison oh yeah alors il est un peu abîmé je suis un petit peu triste il a pris un coup ici au niveau des angles voilà donc Once Upon a Broken Heart de Stéphanie Garber l'autrice de Caraval cette couverture rose est sublime je vous mettrai par ici la version originale qui est plutôt dans les tons bleus comme ça voilà vous avez les trois hop donc je ne le mets jamais dans le bon sens ça hop et donc il y a des paillettes je ne sais pas si vous allez voir mais sur les armures je ne pense pas que vous allez bien voir en fait sur les armures il y a des paillettes et le titre est en foil on a de la surbrillance on a des Spray Deges rose et une Stencil Spray Deges pour la tranche la plus grande qui est sublime j'adore elle est incroyable les End Ages sont illustrés ah oui mais rien qu'au visuel il n'a pas l'air ouf ce bouquin sérieusement ah c'est pas écrit c'est pas le titre qui est écrit The Ballad of the Archer and the Fox la ballade de l'archer et du renard je pense que ça doit être un livre le titre d'un livre qui existe vraiment dans l'histoire et qui doit avoir son importance oh là là il est incroyable je pense que ça doit être le plus beau livre que j'ai dans ma dans ma pile à lire en ce moment ce ouah vous savez que le bleu c'est ma couleur préférée donc là je suis perdue elle est incroyable elle est incroyable cette illustration et donc à l'arrière il est écrit how far would you go for happily ever after jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour votre heureux pour toujours votre fin heureuse votre et ils vécurent heureux ça a l'air trop bien j'ai trop 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 hâte donc on a la petite trombine de l'autrice voilà hop il est dédicacé on a une sublime carte c'est écrit très très gros les entêtes de chapitres sont décorées toujours de la même façon et de temps en temps donc on a cette petite interruption ouah il y a du contenu additionnel trop bien ouh j'ai trop hâte de lire ce livre aussi loin qu'elle se souvienne Evangeline Fox a toujours cru en un happily ever after donc une fin heureuse être heureux pour toujours jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'amour de sa vie est sur le point d'épouser quelqu'un d'autre et que son et que tous ses rêves volent en éclats désespérée d'empêcher ce mariage elle va faire un deal avec le charismatique et wicked donc vilain maléfique prince de coeur prince of hearts en échange de son aide il réclame trois baisers qui lui seront remis donnés offerts au moment et à l'endroit de son choix de son choix à lui mais après la promesse de son premier baiser Evangeline va apprendre qu'il est très dangereux de faire un deal avec un avec un immortel et que le prince de coeur donc prince of hearts veut plus d'elle que sa simple promesse il a des projets pour Evangeline des projets qui pourraient très bien se terminer en plus grand happily ever after sauf qu'on ait jamais vu ou en la pire des tragédies oh j'ai trop hâte de lire ce livre vous pouvez être sûr et certain que celui-ci j'espère il sera dans ma pile à lire du mois de décembre parce que je veux pas attendre en fait j'ai trop envie de le lire là maintenant c'est celui qui me fait le plus envie dans ma pile à lire donc j'ai trop 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 hâte l'item inspiré par l'or et qui du coup normalement devrait être dans la box du mois de décembre sera un porte-clés réalisé par Iron & Ink Designs le reste je vous ai dit à peu près tout à chaque fois au fur et à mesure sauf pour la carte postale inspirée par Whistle of the Dark and Fire qui a été réalisée par KDP Letters et les deux cartes de tarot ont été réalisées par Ijans et inspirées par ah Ray Behrer donc pas du tout le champ des sans-repos comme je le pensais de Jordan Ifueko et il représente Ta Taesai et Daio les deux personnages principaux je suppose de la série au niveau de l'édition exclusive de Once Upon a Broken Heart l'illustration au revers de la Dust Jacket et l'embossage avec du foil sur le hardback ont été réalisés par Rosie Thorns 88 et les illustrations au niveau des endpapers donc les endpages ont été réalisés par Alley Katz voilà pour la spoiler card et les entrées que je ne vous avais pas encore donné au niveau de la du Furry Scoop on a une interview avec l'autrice on a le readalong pour Once Upon a Broken Heart qui commencera le 22 novembre les sorties du mois de novembre intéressantes qui ont été notées on a Our Violent Ends de Chloé Gong c'est la suite de Death Violent Delight qui a été mon coup de coeur du mois de janvier Dreams Like Beneath de Rebecca Ross Gilded de Marissa Mayer et Girls of Fate and Fury de Natasha Nguyen qui est la suite je crois de Girls of Paper and Fire quelque chose comme ça et le thème du mois de novembre c'est Vengeance is Yours voilà il y aura des items inspirés par Vicious From Blood and Ash donc le sang et la cendre de Jennifer Larmontrad qui vient d'être traduit en français The Poppy War donc la gare du pavot Rage of Dragons et le livre du mois je sais déjà lequel ce sera et dans cette box il y aura un mug de voyage le livre du mois est inspiré par la mythologie chinoise et il y a deux personnes qui vont découvrir que leur destinée s'entrecroise c'est un récit rempli de vengeance de magie et avec une romance comment dire graduelle épique voilà j'ai très très hâte de le découvrir également mais je vous avoue que celui-ci c'est celui qui me faisait jusqu'à présent le plus envie de tous les titres annoncés dans la Fairyloot et du coup je vous remontre juste rapidement la petite enveloppe dans laquelle il y avait les cartes des personnages voilà c'était noté dessus Once Upon a Broken Heart voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le titre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse si vous l'avez déjà lu pourquoi pas et surtout ce que vous en avez pensé sans spoiler bien entendu n'hésitez pas également à me dire quel est votre item préféré alors pour le principe je dirais la couverture parce que je sais que je vais l'utiliser mais au niveau visuel graphiquement le truc qui m'a le plus plu c'est les cartes des personnages parce que j'adore cette illustratrice et je trouve que le trinket est très 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 joli aussi donc là pour le coup quasiment à son faute pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao merci